La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le remaniement ministériel et le rejet de la roquette d'Ousmane Sonko par la Cour suprême à propos des fiches de parrainage constituent l'essentiel de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 7 octobre 2023. Réoumi Cotidien, sur le premier sujet, nous apprend que Maki tient sa dernière liste gouvernementale. Au moment où l'observateur voit Amadouba 2 en téléchargement et dévoile les contours de cette nouvelle équipe gouvernementale suite au remaniement effectué par le président Macky Sall. Macky Sall, qui a dissous son gouvernement de combat, titre La Tribune, et ce à quatre mois de la présidentielle, souligne ce journal qui nous apprend qu'Amadouba va encore diriger le dernier partage du gâteau avant l'élection et nous allons vers un gouvernement de campagne électorale, selon La Tribune, vers une équipe électoraliste, s'interroge justement Direct News. Ce sera un gouvernement de combat, selon Le Cotidien, qui fait zoom sur la prochaine équipe du premier ministre et annonce que Macky va renforcer son candidat, ce qui fait dire à Sud-Cotidien qu'Amadouba est à la baguette après la dissolution suivie de formation du nouveau gouvernement. Mais vers quel gouvernement se demande enquête ? Qui souligne que la nouvelle composition du gouvernement d'ici hier est attendue ce week-end. Amadouba, déjà reconduit à la tête de ce gouvernement, aura les coups des franches, selon ce journal qui annonce un remaniement en profondeur. Et d'après Vox Populi, Macky donne les pleins pouvoirs à son candidat. Là, il dissout le gouvernement et reconduit Amadouba à la primature, note ce journal qui annonce de grosses surprises pendant que Bisbee annonce une équipe de combat présidentielle. Sonco, lui, est vu si loin de la présidentielle par Walfou Cotidien, qui nous apprend ainsi le rejet de sa requête par la Cour suprême. Un recours qui portait sur le refus de délivrance de la fiche de parrainage, rappelle les égaux qui rapportent que le juge a donné raison à Sonco, mais l'a débouté non sans livrer les argumentaires déroutants du juge de la Chambre administrative. Ce journal souligne que même le procureur général a requis dans le sens de la restitution des droits d'Ousmane Sonco, ce que confirme Libération, qui nous apprend que dans son réquisitoire, le parquet général avait pris fait et cause pour le leader de PASTEF. Mais au final, la Cour suprême a rejeté le recours de ses avocats. Et avec ce rejet de son recours, la Cour suprême enterre le rêve de Sonco, conclut le quotidien, et l'observateur retient que la Cour suprême ne parraine pas Sonco. Et aux yeux de l'info, Sonco perd la bataille du parrainage. Et pour Source A, c'est la fin de rêve pour Ousmane Sonco. Ce journal livre notamment la réaction de Maître Cyré Clé-Dorly, qui déclare que toute la défense a été assommée par cette décision. J'ai été obligé de m'approcher du greffier pour lui demander ce que le juge a marmonné. Ajoute la robe noire pendant que Yor Yorbi raconte un vendredi noir à la Cour suprême, marqué par le rejet de la requête d'Ousmane Sonco. Ce journal livre notamment les plaidoiries des avocats d'Ousmane Sonco, avocats que nous retrouvons dans Vox Populi, en train de dénoncer une décision renversante. Ce journal constate à l'issue du rejet de la requête d'Ousmane Sonco, une suprême surprise de ses avocats. Au moment où le candidat déclaré à l'élection présidentielle, Mohamed Boune Abdeladjon, lance les hostilités contre Amadouba dans ce journal, où il rappelle avoir gagné toutes les batailles électorales auxquelles il a pris part. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, ajoute Boune Abdeladjon, qui s'affirme dans Besbi le jour où il indique que son adversaire s'appelle Amadouba. Et dans Dakar Times, Mohamed Boune Abdeladjon soutient être candidat parce que la patrie passe avant le parti. Et c'est dans une interview accordée à Jeune Afrique, l'ancien premier ministre, qui n'a pas été choisi pour porter les couleurs de la majorité à la prochaine présidentielle, est revenu en détail sur les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte de la coalition au pouvoir et à briguer la succession de Makisal. Mohamed Boune n'a pas manqué d'apporter des précisions sur sa démission de la présidence du Conseil d'administration de la Banque internationale pour l'industrialisation et le commerce du Sénégal, selon ce journal, qui souligne que l'ancien PM a aussi récusé être un double bouton comme le lui collent certains profondeurs. Pendant ce temps, Réoumi Cotidion annonce le retour de Mayore Faye au Parti démocratique sénégalais dans le cadre de l'opération Nibisi initiée par le PDS. Au même moment, F24 et Anamar engagent la bataille pour la libération d'Aliou Sane, renseigne le quotidien L'Info, journal où le premier ministre Amadouba appelle à la mobilisation de tous les acteurs et secteurs pour gagner la lutte contre les maladies non transmissibles. Des débarquements non-stop de migrants font pendant ce temps que les îles Canaries ne tiennent plus, rapporte Réoumi Cotidion qui fait état de plus de 1 200 candidats partis du Sénégal qui ont débarqué en trois jours. Et Libération, qui voit aussi les arrivées de pirogues partis du Sénégal s'enchaîner en Espagne, renseigne que c'est 1 463 personnes qui ont débarqué en trois jours. Rien que dans la journée d'hier vendredi, 8 pirogues partis du Sénégal sont arrivées en Espagne avec 783 passagers dont 19 femmes et 39 mineures, nous apprend ce journal, qui signale par ailleurs une autre explosion de bonbons de gaz à grand bâle et livre les premiers éléments de l'enquête. L'observateur au même moment livre une enquête sur les misères des domestiques accusés, maltraités, violentes et entre autres, l'une d'elles confie dans ce journal avoir été traitée d'anthropophage par sa patronne. Les travailleurs des collectivités territoriales, eux, prolongent le calvaire des populations à travers leurs grèves qu'ils promettent de continuer dans son quotidien. Le quotidien du sport, Stade, se penche pendant ce temps sur la liste des Lyons, retenue pour le match amical le Cameroun-Sénégal, et constate les retours de Nampalis, Noah et Balotouré. Alicice, lui, promet une réaction après la défaite face à l'Algérie. Et Sounoulombe nous apprend qu'Adafas fera face à Zos ce dimanche, combat qui constitue le premier gros choc de la saison aux yeux de ce journal, qui dresse brièvement les parcours des deux lutteurs et attribue à Zos 13 victoires, 13 défaites, 9 ans sans succès et 5 revers d'affilée. Adafas, lui, affiche au compteur 10 victoires, 3 défaites avant d'être stoppés par Zarco. Emma et Maudlo, au même moment, accélèrent la cadence à moins d'un mois du mortel combat. Nous apprend aussi le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.